Et bonjour à tous, c'est FanyolFet4 Aujourd'hui on se retrouve pour jouer avec une petite vidéo détente sur Skyrim Donc on va faire une mission C'est une partie que j'ai commencé il y a 5 jours à peu près Je suis niveau 11 J'ai déjà fait quelques quêtes Annexes et quelques quêtes principales J'en ai pas atteint dehors de jeu Et puis voilà Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme ça sur la map Donc j'ai débloqué Solitude Là je suis à Solitude comme vous voyez Et je vais vous montrer après mon perso Donc j'ai déjà été à Montral Comme dans les 9 châtelleries, donc les 9 capitales J'ai fait Solitude, Montral Bon bien sûr il y a Blancherive qui se trouve où est Elle est ici Donc j'ai fait Blancherive Et après j'ai fait Fayez Voilà, qui se trouve là-bas Donc sur la 9 j'en ai fait 4 Donc il en reste encore 5 capitales à visiter Niveau succès du jeu déverrouillé en tout Après toutes les parties et tout J'en ai 31 sur 75 Donc voilà, je suis content Je vais essayer de finir à 100% Parce qu'il arrive niveau succès Mais ça risque d'être assez compliqué Vu qu'il est très long et tout ça Bon là vous voyez je suis à pied Niveau maison j'en ai acheté une Celle de Blancherive Je me suis marié avec Lydia Donc Lydia c'est le compagnon Ou la compagne plutôt D'armes que nous donne Le liarl de Blancherive au début Pour nous aider Là je me suis marié avec elle Et j'ai engagé pour 500 pièces d'or Marcu Riola Donc qui est un magicien Assez puissant Il est beaucoup plus fort que Lydia Et puis Lydia je me suis marié avec elle Je l'ai installé dans la maison de Blancherive Et elle tient une boutique Et dans une autre maison Elle me rapporte à peu près entre 100 et 400 pièces d'or par jour Donc je peux toujours aller la voir Pour choper de l'or Et en terme d'or J'en ai presque 9000 là Donc j'économise pour essayer de m'acheter une nouvelle maison Meilleur parce que c'est de Blancherive C'est vraiment de la merde J'ai acheté un cheval aussi Là vous voyez tous les trucs Donc vous voyez que j'ai pas de nourriture Ni d'ingrédients parce que j'ai tout revendu récemment Bon tiens voilà Il faut aller faire un petit tour dans les statistiques du jeu Donc j'ai découvert 47 lieux Voilà dans cette mission là Dans cette partie J'ai fini 8 donjons Il y a presque un mois Merde il y a presque un mois qui s'est écoulé Et merde Donc j'ai passé 270 203 heures à attente Bon voilà quand il fallait attendre et tout ça Dormir j'ai dormi que 21h Bon ça n'a plus poussé il faudrait qu'il dorme plus peut-être Pour me soigner un peu Pire lever trouver ça je sais pas c'est quoi Mais on en a trouvé 3 De l'or en tout j'en ai déjà eu presque 21000 Le maximum que je transporte c'est ce que j'ai chez moi Les coffre-pieds c'est ça Voilà les livres de compétences lus 7 Les livres lus j'en ai lu beaucoup plus normalement 60 voilà J'étais un cheval C'est une formation j'en ai pas fait des formations dans cette partie En cours du moins par tout l'instant J'ai posé une maison c'est de l'angerie J'ai déjà fait des J'ai déjà revendu quoi des objets à des marchands Au temps J'ai déjà persuadé de gens Et puis voilà j'ai parfois beaucoup de choses Je prends vraiment mon temps dans cette partie Je vais passer vraiment tranquille Voilà mes crimes alors Les crimes que j'ai fait J'en ai volé un cheval Mais c'était un cheval dans la nature Donc j'ai pas eu de problème pour ça Parce que j'avais tué le gars qui l'avait C'était un Un bandit en fait J'ai volé le cheval du bandit Donc ça m'a fait ça J'ai projeté 4 serrures La plus grosse prime que j'ai eu C'est 5 pièces d'or Parce que je suis vraiment un autre homme Dans cette partie-ci En fait la plus grosse prime je l'ai eu parce que j'ai voulu Entrer dans une maison en blancherie De nuit Le mec m'a surpris Il m'a dit 5 pièces d'or et tu peux partir Et je lui ai dit non je suis Je suis Tann Donc le Jarl me prend du support de hier en moi Et donc il m'a laissé partir Voilà donc je n'ai rien fait Voilà les quêtes donc j'ai déjà accompli 11 Donc voilà c'est pas encore énorme Ça se croit que c'est la quête principale Pour la quête diverse j'en ai déjà fait 19 Ah non principal 8 Quête accompli 11 Objectif divers Ça c'est des objectifs c'est pas les quêtes Quête secondaire je n'ai terminé que 3 en fait Ah merde je crois que j'en ai fini beaucoup plus moi Bon c'est pas grave On a encore pas mal de côté de toute façon Principal terminé 8 Quête des compagnons Ça il va falloir que je fasse tout ça encore Je vais finir ce jeu là à 100% Donc voilà vous voyez je suis à croire assez loin Donc là on va se faire une quête secondaire Donc en fait j'hésite Moi c'est l'ambassade du Talmor mais ça je vais pas aller là Donc j'hésite soit à aller voir Dans la grotte du crâne du loup Pour faire la quête Mettez de l'orte à la grotte du crâne du loup Parce que le nom de la quête c'est L'homme crié au loup donc il faut aller voir ce qu'il se passe là-bas Ou bien la grotte de l'aviron brisé Et là il faut aller tuer des bandits Pour avoir une prime Comme ça des quêtes comme ça j'en ai fait plusieurs pourtant Et pourtant ça n'est pas pris en compte dans quête secondaire C'est bizarre Parce que des quêtes de nettoyage de zones infestées par des bandits Ça m'a déjà fait un petit paquet Ça doit être reprimé ailleurs à mon avis Alors oui mon équipement D'ailleurs qui je suis ben je suis Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer Je suis un impérial Je lui ai fait essayer de le faire le plus rapidement possible A ma propre tête Et à mon propre carioe Donc je le fais très maigre parce que je suis très maigre Voilà Comme arme j'ai une armure à 50 de résistance Pratiquement c'est une armure de fer je crois Comme arme j'ai gardé la hache de blanche rive Je me suis surtout fait un spécialiste en armade humain Même si je maîtrise quelques cris de dragon bien sûr Et quelques pouvoirs magiques Mais j'ai surtout fait un Un guerrier fort à l'armade humain Je me suis mis un casque impérial Je crois que c'est des bottes d'elf Et des gants je crois que c'était des gants de fer Mais je suis pas sûr En tout cas niveau résistance j'ai presque 100 de défense Ça c'est des bandits ça qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est des impérial ceux qui se baladent Non c'est des fêtards Les fêtards parfois ils te parlent Et puis ils te filent une boisson Bon là je comprends pas ce qu'ils disent Parce que le son est vraiment très très bas Bon là je vais boire de l'hydromel L'hydroming plutôt c'est l'hydromel en fait on va dire Voilà C'est très plaisir de boire un verre avec toi Normalement il va me filer un truc L'hydroming ou aller m'ajouter l'hydroming On y appuie par exemple je prends Dans l'objet Je prends l'hydroming Et je l'ai utilisé normalement Voilà Alors On va aller par là On va voir si on tombe sur un dragon Si ça pourrait être pas mal comme ça on pourrait faire un petit combat Bon là on est dénoué c'est pas très présentatif Mais là on voyait bien la lune Les deux lunes plutôt Vraiment sympa Bah le jeu je le trouve très beau moi Ça je le trouve très beau Même si je pense pas que Je sais pas si je te fais tourner à fond J'ai utilisé la Comment dire La configuration graphique Que je me conseillais hier le PSC Lorsque j'ai lancé le jeu Quand mon PSC n'est plus plus neuf J'ai nettoyé et tout le monde marche bien Mais on va dire qu'il y a quelques trucs Que le PSC préfère gérer lui-même Et mettre plus bas par exemple graphiquement Que ce qu'il pourrait Pour être sûr qu'il n'y ait plus de problème Voilà Parce qu'après mon nettoyage Il n'y a plus vraiment de problème Attends qu'est-ce que c'est ? Là-bas il y a un hauteur Attends je crois que ça c'est le tour du Talmor Ambassade Ok on va pas aller en ambassade On va plutôt aller faire la quête qui est tout près L'homme qui crée au loup là On doit être juste derrière la colune je crois Attendez C'est la grotte du lac du crâne du loup Mais je sais pas exactement ce qu'on doit faire Dans cette quête Attends point il attaque ? Il marche plus violée alors c'est une attaque Ah il y avait peut-être un loup Ah oui regardez Il y a un truc qui est tombé là qui tourne Bon il fallait voir c'était quoi mais c'est ça qui l'a buté Euh... Attends Merde, attends Oh merde il est où ? Il a des gringolés, un maïs très bas Un squelette Je rêve ou c'est un squelette Non je vais pas rêver Mais merde il... Attends je reprends pas vraiment là Je n'ai pas bien vu ce qu'il m'a attaqué J'ai rêvé Attends là il y a un cadavre ou je rêve ? Je rêve de bestioles Non il n'y a rien c'est du caillou Je sais pas j'ai pas trop compris J'ai pas trop compris pourquoi j'ai pris feu ? Peut-être que Marcuzio m'a lancé un sort dessus Alors qu'il visait quelque chose d'autre Euh la grotte Mais où elle est à toi ? C'est quelque part Attends Ouais j'abuse un petit peu de la carte Bah je suis juste devant normalement Tout là-bas Voilà grotte du Karan découverte Elle est ici On y va Donc c'est un open world Skyrim comme vous le voyez Sauf qu'il y a des temps de chargement Donc tout n'est pas en open world Il faut Pour pouvoir rentrer dans les maisons il y a des temps de chargement Pour pouvoir rentrer dans les bâtiments en temps de chargement Pour pouvoir rentrer dans les grottes, dans les donjons, etc. Tant de chargement également C'est-à-dire que L'open world en lui-même, le monde Est ouvert complètement Donc sur une seule map de création Bon pour ceux qui connaissent un peu le mapping si on peut dire Même si c'est juste sur RPG Maker Bah il y a la map de base Donc ça c'est la map principale Ils ont fait un open world dessus Donc tout le bâtiment Et après il y a plein d'autres petites maps Une centaine ou peut-être 200 autres maps à côté Dans leur projet de création Et dans ces autres maps Bah il y a toutes les autres petites maps Les donjons, les maisons, etc. Qui sont mis dedans Alors Alors le jeu il y a quelques bugs Mais c'est pas spécialement non plus un jeu très bugué Un draw donc ça c'est un Zombie si on peut le dire Donc mon arme L'arch L'arche de blancherie Je peux vous le montrer normalement Arme Ah les armes, qu'est-ce qu'il me fait ? Donc là c'est un bâton très cher Ça juste fait peut-être le revendre Pour l'utiliser Alors, donc l'arme de blancherie Vous voyez, les noms vivants de niveau 3 Et l'inférieur fouillent pendant 30 secondes Donc ça c'est Déjà bon, les ennemis sont beaucoup plus puissants Maintenant ils sont plus de niveau 3 Là c'est des mages noirs Allez hop Bon il ne faut pas le poids contre moi J'ai des membres complètement Au niveau 1, j'ai bien avancé quand même Bon, les morts vivants Mon arme provoque péril de mort C'est-à-dire que sur les morts vivants ça fait beaucoup de dégâts Donc je vais ramasser la tenue des nécromanciens Je fais toujours ça Voilà, on les voit à poils après Quand on a ramassé leurs trucs c'est un peu mal Ah il y en a encore un là Les apprentis en fait, ils sont pas très puissants ceux-là Les... Les robes noires et les trucs de nécromanciens Ça vaut assez cher au magasin Donc je les ramasse toujours dans le but de les revendre Allez casse toi Voilà Pour l'instant il n'y a pas vraiment besoin de faire attention, de soigner et tout Parce que... Vous voyez bien que j'ai un bon euh... Un bon niveau Pour eux Je dois quand même prendre de la gemme Parce que je peux quand même la revendre quelques caissettes Et ça pèse rien du tout Donc on ne peut pas s'en priver Je crois que j'en ai oublié un tas de sang Il a fondu ou quoi ? Putain il a fondu Bon C'est bizarre Je crois que c'est la première fois que ça arrive ça Porte de bois Donc on va continuer Ouh ! C'est quoi ça ? Drogue infernal Ils sont assez puissants ceux-là Ouh ! Ouh ! Ah la quête c'est ici Alors on... Actornade de glace Qu'est-ce que c'est que ça ? Tornade de glace Ouh la la ! La façon dont ça te mange J'ai vraiment faim d'un La chose que j'ai fait là C'était un peu euh... Un peu de la merde Merde que j'ai pas de potion de soin Ah c'est de potion de santé Ça va me donner 50 ça Ah ça devrait suffire pour gagner Donc je... Je suis dans le caca Voilà bon J'ai mal joué Bon Faut pas que je me pète la gueule Comme un sac à merde Comme je viens de le faire Et il faut que je me pète quand même Parce que là j'ai vraiment été comme un... Comme un con Parce que je pensais que j'étais euh... Qu'à bon niveau Et il faut vraiment que je pense à... Faut que j'attende quoi Que j'ai tué les premiers Faut pas que j'aie une hanteur quoi Je sais pas quoi c'est fort pour ça Que je tue les premiers Je me soigne Et puis j'y vais quoi Ça va je suis assez... Assez bon quand... Maintenant j'ai assez bon niveau pour les tuer Lorsqu'ils arrivent On va dire 3, 4... 2, 3, 4, 5 mois Ça va Mais il faut que je me soigne Un petit combat quoi Faut pas que... Que j'attende comme un con Faut que j'allais trop vite Bon On va... On va renner un peu On va essayer de les avoir Ah là je vais vous montrer un truc Par exemple là il y a des champignons Bah je peux les ramasser Je peux tout remasser donc Je peux tout prendre Tout revendre On peut faire de tout Mais Il y a des trucs Qui servent à rien de prendre Par exemple t'as des grosses casseroles Et tout super lourd Donc On portait que 300 kg sur nous Donc si tu prends une grosse casserole Une grosse marmite Qui pèse super lourd Bah Ah si tu prends ça Tu Bah tu prends de la place Dans ton inventaire Si on va dire Pourquoi ? Pour pas grand chose Si ta grosse marmite T'as peut-être pouvoir la revendre Une pièce Une pièce d'or Ou même rien Les trucs c'est par vente Qui volent zéro Donc ça sert à rien en somme De le faire dans ce cas là Attends une fois la gardée C'est... Comment ça t'es dissous ? Attends T'es l'humour ou pas ? Ah ouais ? Bah elle se dissous Je sais pas ce qu'elle a celle-là Bon J'ai ramassé ses pièces d'or Sa robe de nécromancien Et on y va Alors l'autre Elle est où l'autre Cognace Hein ? Alors l'autre C'est aussi dessous ? Non elle a disparu ? T'as pas envie peut-être ? Bizarre DT2 Bon j'allais voir là S'il y a pas royal Bah j'avais bien vu Il y a une bourse On va rajouter 20 pièces d'or Ça fait toujours plaisir Maintenant par là Il y avait l'autre mage Un peu plus puissant là Attends il est où ce con ? Ah non en fait il est en fait derrière la porte Quand je l'avais ouverte Ça l'avait fait venir Ça doit être ça en fait Je pense Voilà Là il y a les drogues et le squelette Les squelettes sont assez faibles Et en général les ennemis peuvent se recombattre Voilà c'est un magicien en fait Il essaie de bien ramener C'était bien lui Attention Allez hop Ah vous voyez Marcuseau il est vraiment efficace Et parfois c'est pas bien d'avoir un compagnon efficace Parce que parfois il les tue avant que vous puissiez réagir Et donc comme Marcuseau il a tué l'adversaire Moi je n'ai pas d'expérience Et donc je ne peux pas augmenter mon niveau Donc c'est parfois il faut parfois le dire Ou bien prendre un plus faible Histoire de pouvoir quand même Prendre plus d'expérience que d'autre Bon déjà je fais nappe Il faut que je parte parce que En fait ce drogue infernal là C'est un assez bon niveau Il m'a touché en fait Avec un sort ou je ne sais pas quoi Donc il dit attends Je vais prendre une potion de soin en écune en fait Je vais l'utiliser Ensuite Je vais aller me foutre à coup Ah putain je n'ai pas fait n'importe quoi Il faut que j'aille me mettre à couvert Je me montre Je vais me foutre là Je vais prendre mon pouvoir Guérison Bon moi je suis un adepte de la souris Il y en a plein qui me prennent toujours à poursis et tout Moi je suis un adepte de la souris Je ne sais pas pourquoi C'est con moi je suis comme ça Bon je vais lui laisser l'affaiblir encore un peu Moi je vais me soigner Voilà J'ai utilisé pas mal mon pouvoir de guérison Ca me donne de l'expérience également Donc il y a beaucoup de façons de gagner de l'expérience dans le jeu Comme vous le voyez En vendant des quêtes En tuant des ennemis Et d'autres trucs Il y a moyen de gagner pas mal d'expérience Bon moi je me suis fait un spécialiste des armes à deux mains C'est pour ça que j'utilise surtout mon arme à deux mains Mais là alors que j'utilise tout le temps mon arme à deux mains Depuis le début du jeu Depuis 20 heures quoi Je n'ai toujours pas atteint le maximum Comment dire Le maximum d'augmentation du pouvoir d'armes à deux mains Ca je vais pouvoir vous montrer si je prends un gain niveau Mais je devrais bientôt y arriver Tant donné qu'on est assez proche du niveau suivant Vers les ruines crânes du loup Donc c'était là qu'il fallait aller Donc il y a des sauvegardes automatiques Je sais pas qu'on passe une porte Un truc du genre Ca sauvegarde automatiquement Donc ici par exemple c'est la sauvegarder Donc si je crève comme un sac à merde Je ne voudrais pas me retaper tout le donjon Allez bon on va quand même pas jouer non plus trop longtemps Ca fait combien de temps qu'on est ensemble à peu près je sais pas Ca doit faire 25 minutes 20 minutes Je sais pas moi 15 minutes peut-être Je sais pas du tout parce que Bah j'utilise frappe Et il n'y a pas de truc de temps indiqué dans frappe Ouais donc les ruines Bon là bas en haut vous voyez il y a un espèce On peut l'utiliser en vue FPS si on veut Il y a un truc bleu Je crois que c'est un esprit élémentaire Un truc du genre Je vais combattre tous les trucs du feu comme ça Par contre il y a quelqu'un qui parle mais j'entends pas bien Du coup ce que je suis vraiment pasteur Il faut vraiment que je me concentre en vue Non je t'en prends Ah dégage Plotche Voilà Elle prend feu Je sais pas Ah non c'est peut-être Marcuso qui l'a attaqué à ce moment là Moi je prends l'or C'est quoi ça ? Ca vaut rien du tout On va prendre l'or Le truc Combien kilos j'ai ? 201 c'est bon 209 kilos de marche Par où on va aller ? On va par là Alors On peut récolter de la mousse Un petit truc comme ça Alors Pour mon avis Le truc à faire dans cette quête Ca va certainement tuer l'esprit bleu qu'on voyait au dessus Qui a certainement été invoqué par ces conneries de mâches Ou plus de nicromanciens On sait dire Les nicromanciens c'est des mâches noirs si on peut le dire Voilà Les forcenis sont un peu plus forts que les drogues normales Mais bon A ce niveau-ci ils valent pas grand chose Ce sont les drogues Merde Je sais plus c'était quoi le nom Mais les noms de glace là Celui qui ont ces trucs de glace Qui sont les plus puissants Du moins que j'ai rencontré pour l'instant dans cette partie Alors On va aller par là Ouf Enfoiré Un truc de base Vous voyez je le déglinque en un coup Puis un deuxième coup je l'achève Voilà Pourri Bon les drogues je m'en fous un peu de ramasser ce qu'ils ont sur eux Parce qu'ils ont pas vraiment de trucs très chers en général Même si parfois ils ont des pièces d'or Donc je ferais quand même penser à les regarder sur eux Parce que parfois il y a quelques pièces d'or Et quelques pièces d'or ça fait toujours plaisir Dans ce jeu Alors voilà C'est bon On va quand même regarder si il n'y a pas des pièces d'or Allez Soyons fous Ouais bah y'en a Sinon que je regarde parce qu'il y avait 10 pièces d'or c'est comme pas mal Alors Le corps des magiciens Ah la con Bon les novices c'est vraiment des merdes Hop là Attention ça va fonctionner Il y a un peu plus costaud Rappelez moi dans ce monde Rappelez moi dans ce monde Bon ça c'est la connasse qu'ils ont invoqué là L'esprit machin Donc je vais me soigner avant D'y aller Attends il est où le Le Merde Le corps du Du manche novice Que faites vous Imbécile Bah là je m'entends Je ne l'oblirai pas à votre volonté Je me soumettrai pas à votre volonté Ah merde je sais pas faire ça Merde Ils ont pas de Mais il est passé où ce con ? Vous n'avez pas le pouvoir de me capturer Maudit insecte Voilà Pour pouvoir de me capturer Bon en fait c'est con de 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 nécromancien Essayer de capturer un esprit Si je n'ai pas compris Voilà Et donc c'est pour ça que l'autre Un mec qui était venu parler Au Yarl De Solitude Pour lui dire qu'il avait des Des voix ici En gros c'était celle-là qui gueulait Comme un putoie Et voilà Attends je crois que j'ai vu un non ? C'était une Par une particule Dans l'air Là Bon Est-ce qu'il y en a encore dans le coin des ennemis ? Ou des nécromanciens Ou des drogues Ou des trucs du genre Voilà pas l'air Ah si ouais des drogues Voilà Et encore un nécromancien aussi Voilà Bon un truc de base Tout pourri Déglingué Voilà Apprenti nécromancien Tout pourri Allez dégage Tout fait Déglingué aussi Voilà le truc déglingué On a un coup Hop En général c'est des Des soldats nordiques Morts Qui ont été ressuscités Par des Par de la magie Ou bien par Ouais par des nécromanciens Et tout genre Alors Non lui il veut pas Marcuzio Voilà c'est tout le tas de sang C'est tout le tas de sang Pour rentrer à l'étage supérieur On va essayer C'est ici je pense Voyons un escalier Ouh ouh De nécromanciens de merde Ah putain C'est des vrais Pas des novices Mais ils sont quand même encore Assez merdiques Allez hop On va appuyer sur un coup Un coup puissant On reste en appuyer simplement Bon Pour son combattant de Crodill Là on est pas à Crodill On est à Merde A bord de ciel Crodill c'est la map d'Oblivion Voilà donc voilà Il y a aussi la map de Morrowite Qu'on entend parler dans le jeu Euh voilà Morrowite je l'ai pas fait Faudra que je me le trouve Voilà donc là Les coulions qui essayent De l'invoquer là Allez on va rétaler les déglinguer aussi La déglingue allez hop Casse toi Casse Toi En fait quand ils vivent Le ressort de merde là On fait moins de dégâts Bon lui il essaye C'est le maître du rituel Donc il essaye de l'invoquer On va essayer de le déglinguer un peu plus vite Il va combattre au corps à corps C'est quoi ce con Je crois que mon Je devrais atteindre niveau 12 là Je sens ça Voilà j'ai tout su Voilà niveau 12 atteint Donc c'est simple Alors mettez de l'or dans la main c'est fait Adressez vous à Flaq Barbe Bres Donc ça c'est le L'invocation partie L'esprit maléfique qui s'est invoqué Donc Flaq Barbe Bres Là c'est le chambelan Du Jarl De Merde Merde Je peux parler De Solitude Alors on va faire le gain de niveau Donc on fait un gain de niveau On peut choisir en sorte d'augmenter sa santé Sa magie Sa vigueur Alors j'ai surtout augmenté beaucoup la magie Sur la vigueur j'estime que 75 c'est tout à fait suffisant On peut courir pas mal On peut sauter pas mal On peut faire pas mal de trucs comme ça Et la magie une centaine Parce que j'utilise pas beaucoup Bah vous verrez je commence à me soigner de temps en temps Quand c'est quelques sortes de feu parfois Mais j'estime que 100 c'est assez Parce que ça remonte assez rapidement aussi Donc voilà Donc je vais encore augmenter un peu ma santé On va dire que je vais augmenter ma santé bien jusqu'à 250 Et après j'augmenterai les autres capacités Donc encore 3 niveaux J'augmenterai la santé Puis je commencerai un peu peut-être à augmenter la magie Donc destruction Ca c'est pour Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai augmenté Destruction je vais un petit peu augmenter C'est le sort de feu Guerrison j'ai pas mal augmenté de 2 ou 3 trucs Ca c'est le sort de Pour le Comment dire De base tout est à 15 Voilà donc vous voyez j'ai un peu augmenté de 5 De Merde De 12 J'ai tout un peu augmenté Les enchaînements et tout Parce que parfois En faisant des combos ça augmente des trucs Les forges Je sais pas si c'est les forges Voilà Armure lourde ça j'ai beaucoup augmenté quand même pas mal Pour une bonne défense Et après c'est surtout de l'arma de main Donc moi je vais encore aller un peu augmenter Non en fait on va pas augmenter de l'arma de main Oh merde Je vais plutôt garder le point de compétence que je lui ai là Pour en avoir 2 après d'affilé Pour pouvoir m'en servir un peu mieux Voilà Alors on va prendre un tas de centres Qu'est ce que c'est que c'est que ça De la chair une âne Non c'est des gros malades hein ceux là On va prendre de la robe On va prendre de la gemme Et on est parti Bon ben je pense qu'on va peut-être arrêter Attends encore Des trucs De l'or Voilà ça fait plaisir Bon le rat tout s'en fout Bon Je pense qu'on va bientôt s'arrêter hein Vous avez vu On peut dire un donjon Une quête annexe Pratiquement Après c'est complètement fini Je crois que j'aille parler Au chambélin Pour la finir complètement Après à partir de ça Ben vous avez vu Un peu de l'extérieur Quelques phases de combat De l'objet Je vous ai expliqué ce que j'avais fait comme perso Enfin je vous ai un peu expliqué tout ce que j'avais envie moi Dans cette vidéo Des tentes Un petit peu de test comme ça Mes impressions sur Skyrim Qu'est-ce que je peux encore ajouter moi Ben Ben je sais pas en fait Ouais on va s'arrêter là Allez salut à tous Donc j'espère que Que la vidéo sur Skyrim Vous aura plu Comme c'est un jeu que j'adore Ce temps-ci là Je suis à fond dessus Et que je kiffe bien Ben Il était temps que je me mette à fond sur le jeu Parce qu'il fallait que je le termine un jour quand même Ce jeu Donc Vous en verrez certainement encore d'autres vidéos Quand je serai un peu plus loin dans l'aventure D'autres vidéos de détente Etc Bon en fait on va voir Si j'arrive à sortir assez rapidement de la grotte Peut-être qu'on continuera encore un petit peu En fait on est dehors On y est Bon en fait on y est Bon comme je te dis C'est pratiquement pas le voyage rapide Ca va prendre du temps pour entrer à solitude Donc j'hésite Si je suis sur le voyage rapide pour vous montrer solitude Ou si on y va à pied Oh puis non On va s'arrêter là Je vous ai parlé quand même de pas mal de trucs Vous avez pas mal de trucs Même le montage de niveau Ah non en fait non On n'a pas encore sorti Il n'y a pas toute autre grande C'est vrai Il y a juste les ruines là Allez salut tout le monde J'espère que ça vous a plu Bye bye Sous-titrage ST' 501